Je suis Fatima au Sénégal et aujourd'hui je vais tenter d'éclaircir un grand mystère. Le Sénégal produit énormément d'arachides, mais pour une raison ou pour une autre, par endroit, près de 80% de la production se perd en moins de quatre mois de stockage, comme si elle disparaissait mystérieusement avant d'aller vers le marché. Je vais aujourd'hui à la rencontre d'un docteur qui, à travers ses recherches, a trouvé une éventuelle solution à ce problème. Le contexte de cette étude, c'est que la récide, qui est la principale production agricole du pays est souvent attaquée par l'insecte ravageur caridone serratus. Les conséquences, en général, sont des pertes très importantes. Les cas de cancer dix fois estimés entre 1000 et 1600 personnes par an au Sénégal. Le docteur Djain travaille avec des nanoparticules d'argent et de silice. Une nanoparticule, c'est une portion minuscule d'une matière de fer ou d'argile par exemple. Il y a à peu près la même différence de taille entre la terre et une orange qu'entre un humain et une nanoparticule. Il s'agit d'une part d'élaborer des nanoparticules de silice insecticide pour traiter les récoltes d'arachides et d'autre part un revêtement nanocomposites antimicrobien pour le traitement des surfaces de stockage. Pour cela, on a dispersé des nanoparticules d'argent dans un substrat pour constituer le revêtement nanocomposites. Alors, on a fait un premier test sur les morceaux de sacs de stockage en polypropylène qui sont très utilisés par les paysans sénégalais pour stocker les récoltes d'arachides. Résultat, les morceaux de sacs enduits de nanoparticules résistent aux champignons. Rien à voir avec les sacs témoins, ceux qui n'ont pas été traités. Eh oui, les nanoparticules semblent magiques, mais le problème c'est qu'elles sont tellement minuscules qu'elles peuvent facilement s'infiltrer par les barrières de la peau ou des organes. Et qu'on ne sait pas exactement quel impact elles peuvent avoir une fois à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de problème en termes de coûts ou de technologies ? Oui, en termes de coûts quand même, on a pu optimiser les nanoparticules. Et donc, je pense que le coût pourrait être vraiment supporté par le paysan. Maintenant, concernant l'aspect technique, évidemment, il y a le fait qu'on n'a pas de microscopie électronique au Sénégal pour caractériser ces nanoparticules. Et là, vraiment, c'est une limite carrément. Ce qui fait qu'on est obligé à chaque fois d'envoyer nos sacs témoins en Europe pour les caractériser. Améliorer la production et l'exportation des arachides du Sénégal, c'est un impact concret de ces recherches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder plus sur la chaîne YouTube des Hauts-Parleurs. Et moi, je vous dis à très bientôt !